Chers amis, bonjour! Prends la victoire entre tes mains! Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour! Regardez quelles merveilles! C'est beau, non? Le Seigneur est magnifique, il a fait tout ça pour nous, pour toi, pour moi, pour nous tous, pour que nous puissions vivre toujours dans la joie, dans la gratitude, dans la paix. Et aujourd'hui, j'ai la joie de partager avec vous ce passage magnifique de la parole de Dieu, de la lettre de Saint Paul au Romain, chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais vaincre le mal par le bien. Amen! Et si le Seigneur te le dit, c'est que tu peux le faire. Amen, mon frère et soeur! Et aujourd'hui, je cueille de l'occasion de cette, avec cette beauté de la nature, pour te transmettre ce beau message, pour que vraiment ton cœur se réchauffe. Si elle était glacée, que ton cœur se réchauffe. Pourquoi? Parce que la victoire t'appartient. Prends ta victoire entre tes mains. Amen! Parce que tu peux le faire. Comment on peut vaincre le mal? Première des choses, en gardant confiance toujours en Dieu. Lorsque tu vis une situation difficile, mets ta confiance entre les mains de ton Dieu, parce qu'il a vaincu pour toi. Et tu es plus que vainqueur. Tu ne peux pas encore être dominé par le mal. Si tu vis dans une situation de maladie, ne te laisse pas écraser par la maladie. Mais simplement, proclame la victoire de Jésus. Proclame la guérison dans le nom de Jésus. Mets ta confiance dans le Seigneur. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il t'aime tellement qu'il ne veut que le bien pour toi. La maladie, la maladie n'a pas la dernière parole dans ta vie. Proclame la puissance de Jésus sur ta maladie. Jésus l'a vaincu. Et en cela, tu es plus que vainqueur. Tu ne laisses pas le mal prendre la domination en toi, mais tu prends la victoire dans le nom de Jésus sur la maladie, en proclamant la guérison au nom de Jésus. Si tu vis une situation de dépression, ne laisse pas la dépression t'opprimer, te voler la joie, la vie. Non! Prends ta victoire entre tes mains. Sors, admis la merveille du Seigneur. Proclame la guérison dans le nom de Jésus. Commence à proclamer la victoire de Dieu dans ta vie, sur ta dépression. Parce que la dépression n'a pas la dernière parole dans ta vie. Le Seigneur a vécu pour toi, même dans tes situations de dépression. Proclame la victoire de Jésus dans ta situation de dépression. Si tu vis dans une situation de rancune, que tu ne réussis pas à pardonner, par exemple, prends le courage, prends ta victoire en main. Commence simplement à proclamer la paix dans ton cœur et la paix dans le cœur de ton prochain. Et prends le courage d'aller vers l'autre et commence à demander pardon. Demande la force à Jésus et va vers cette personne et commence un dialogue d'amitié. Deux fois, il semble que c'est difficile, mais lorsque je fais le pas, je prends déjà la victoire en main. Comment? Parce que je vais déjà vers cette personne et je commence à le saluer. Après, excuse-moi pour l'autre fois, vraiment, je suis désolée. Et tu vas voir, la paix va retourner dans ton cœur. Et là, tu as déjà pris ta victoire entre tes mains. Mais la paix que tu avais perdue dans ton cœur, tu la reprends encore dans ton cœur. Relaxe-toi. Goutte de la merveille de la création de Dieu. Sors de temps en temps. Cherche des amis. Prends la parole de Dieu. Lis. Proclame les belles promesses du Seigneur pour toi. Car Jésus a vaincu pour toi et tu es plus que vainqueur. Merci, chers amis. Et à la prochaine. Pleine de bénédictions à vous. Au revoir. A demain.